Générique Alors après quasiment 10 ans d'existence, c'est une cinquantaine de collaborateurs donc ici chez nous dans la région et 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, en tout cas le prévisionnel pour cette fin d'année. Alors tout est fabriqué chez nous du coup dans votre usine à Croix de A à Z ? Oui, mais en fait on va aller de l'idée, du prototypage, de la conception et de la production du produit sur notre site à Croix. Aussi bien l'idée, donc tout l'aspect cahier des charges par nos ingénieurs, ensuite on va vraiment produire les prototypes des cartes électroniques sur Croix avec nos lignes de machine. On va fabriquer toute la câblerie qui va aller autour du produit également sur le site, toute la partie câblerie et l'intégration du produit fini, aussi bien avec de la plasturgie qui est également faite sur notre site à Croix et le produit fini, il n'y a plus qu'à le mettre sur la palette. Et pour quel usage ? Alors en deux mots pour qu'on se rende compte un petit peu de tous ces produits-là ? Nous on va travailler sur presque tous les secteurs d'activité, hormis l'IoT, donc les objets collectés, on y reviendra, et hormis l'automobile. On a vraiment voulu se dédier surtout des produits plutôt industriels et ou des produits plutôt faits en Asie. C'est vraiment là-dedans qu'on s'oriente. On va retrouver par exemple des cartes de contrôle de chaudière ou une carte électronique dans un micro-ondes, on va retrouver votre thermostat connecté. Et donc je disais en introduction, je ne me trompe pas du coup, c'est encore le cas l'Asie qui a une grosse part sur ce marché-là encore aujourd'hui ? Oui, malheureusement on a toujours cette philosophie de dire que les cartes électroniques c'est forcément fait en Asie. Une carte électronique c'est produit aujourd'hui essentiellement par des machines, c'est 100% automatique. Donc on peut très bien produire local. Le faire chez nous. Exactement, le prix de la matière est le même aussi bien en Asie qu'en Europe. Donc du coup si c'est industrialisé par de la machine, on peut être à isopérimètre sur la partie production. C'est vraiment la partie main-d'oeuvre qui va jouer, mais là pareil, en France, on peut automatiser, on peut rajouter de l'intelligence artificielle, des robots, des choses comme ça. C'est là-dessus que nous on se passe. Le site est situé sur celui d'OVH Cloud qui est votre partenaire depuis quelques années et vous avez d'autres clients que OVH Cloud, comment ça se passe ? Est-ce que vous ouvrez à d'autres secteurs ? Oui, en fait l'histoire d'OVH, avant OVH on avait des clients. Il y a eu le jeu avec OVH, je veux dire on va grandir ensemble. OVH cherchait une agilité, cherchait à gagner en réactivité. Vous avez plutôt visé juste. Exactement, oui, surtout vu les périodes, c'était exceptionnel. Et on a apporté vraiment ça à OVH et c'était vraiment comme un accord, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, il y a plus d'un an, on a atteint cette maturité commune et on a ouvert tous les services qu'on a créés à tous les autres clients. Donc on a de nombreux clients dans la robotique, dans l'IA, également dans les data centers, on ne travaille pas que pour OVH. Ils sont sur quelle zone géographique ? Ils sont en France ou à l'international ? C'est principalement France. On fait un petit peu de Canada, un petit peu d'États-Unis, mais on est principalement France. On cherche à l'export, on est en train de faire agréer UL Manufacturing, notre entreprise, pour vraiment exporter, mais principalement aujourd'hui de la France. Et la crise sanitaire, elle joue en votre faveur pour dénicher de nouveaux clients ? Parce que j'imagine que même si vous êtes compétitif, vos produits doivent rester quand même un peu plus chers que ceux qui sont fabriqués en Asie. Donc est-ce que la crise vous aide du coup avec les problèmes d'acheminement, ce genre de choses ? La crise sanitaire, elle nous a vraiment mis sous le projecteur. Comme on a un modèle tout intégré, on va toujours être capable de proposer des solutions pour produire. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients, là actuellement, rapatrient les productions d'Asie. Ils rapatrient les productions d'Asie, mais nous, comme on a la possibilité d'être assez agiles et de produire rapidement, on peut, comme ils ne vont pas récupérer tout ce qu'ils faisaient en production, on va pouvoir trouver des équivalents, proposer des solutions en fonction de la disponibilité composante. Et le fait de tout intégrer, on va être très réactif. Donc vous avez une carte à jouer quand même, on peut le dire, en cette période post-crise sanitaire, même si c'est encore compliqué, mais dans cette période post-Covid avec tout ce qui s'est passé. Ah oui, oui, la carte à jouer, elle est phénoménale. On gagne actuellement, enfin, on a un ou deux nouveaux clients par jour qui souhaitent réindustrialiser des produits d'Asie. Par ce modèle tout intégré, c'est complètement fou, on a une période qui est extraordinaire. Ce modèle tout intégré, ça a permis à l'entreprise d'être rentable rapidement ? Oui, très rentable. On est parti au début de la R&D, ensuite on a commencé à faire les prototypes chez nous, et ensuite on a commencé à produire, etc. Mais en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est qu'on est venu comprimer les délais. On est tellement venu réduire les délais, aujourd'hui c'est la question prioritaire, quand quelqu'un produit quelque chose, il dit dans combien de temps je serai livré ? La deuxième question, c'est quel prix ça va me coûter ? La troisième question, c'est la qualité. Donc c'est d'abord le délai, avant le prix. Ça c'est la priorité de vos clients ? Aujourd'hui c'est ça, clairement, parce qu'on est face à une pénurie de composants. Donc la première question, est-ce que vous savez le faire ? Oui, non, oui, dans combien de temps ? Et là, la force de Unodesign, vu que tout est intégré dans des délais très courts, si le composant n'est pas disponible, on trouvera des solutions pour produire. Donc on va comprimer au maximum ce temps. Pas de sous-traitance, pas de transport, etc. Alors un succès qui vous amène à vous développer un maximum en cette fin d'année. Vous comptez d'ailleurs déménager ? Le développement est tel qu'il faut pousser un peu les murs ? Oui, aujourd'hui, à plus de place, du tout. Le nerf de la guerre, c'est aussi le stock. Actuellement, il y a des problèmes de composants, donc on stocke. On a de plus en plus de salariés, de plus en plus de machines. On a 2000 mètres carrés, on est même en train de casser des murs, de mettre où on peut, etc. On cherche à s'agrandir, mais on veut rester vraiment sur des délais courts. Donc on cherche à s'agrandir sur un périmètre de moins de 10 minutes de InnoDesign. On ne quittera pas le site d'OVH, là où on est situé, mais on veut être à peu près encore 2000 mètres carrés supplémentaires à moins de 10 minutes. Donc vous doublez en fait ? On double la superficie de travail. Également, dans l'évolution, on cherche à faire de la croissance externe sur du rachat de bureaux d'études. Donc ça, c'est en cours et ça avance très très bien. Parce qu'il faut innover, et pour innover, il faut des ingénieurs. Pour grandir vite dans l'innovation, on va racheter des bureaux d'études. Et ensuite, il faut produire, et produire, produire local. C'est ce qu'on fait. Donc il faut racheter des machines, il faut embaucher du personnel. Et vous doublez la capacité de production aussi ? C'est l'idée de cet agrandissement ? Exactement. Le principe là, c'est de doubler très rapidement notre production. D'ailleurs, c'est déjà engagé. On avait une ligne, pour la partie carte électronique, on avait une ligne de production et une ligne de prototypage. On a racheté trois lignes supplémentaires, déjà, plus une ligne de prototypage. Pour la partie carte électronique et pour la partie câblerie, on a racheté trois nouvelles machines pour augmenter nos capacités de production de câblerie. Et cet agrandissement, il est lié uniquement à la forte croissance d'OVH Cloud ou c'est aussi lié aux nouveaux clients ? Non, c'est lié aux nouveaux clients. En fait, le matériel déjà en œuvre suffit aujourd'hui à alimenter OVH Cloud. Et tous les investissements qu'on fait, c'est pour tous les nouveaux clients qui rentrent actuellement, surtout dans la robotique, dans l'IA, dans le data center et dans la green tech. Et alors, c'est quoi votre croissance prévisionnelle ? On a parlé tout à l'heure d'un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros pour l'exercice en cours. On sera peut-être même supérieur, là, au vu des derniers résultats. Et on estime, avec la nouvelle stratégie, le rachat de bureaux d'études, de doubler ce chiffre l'année qui suit. Donc, 12, 13 millions d'euros. Exactement. Avec des embauches, du coup ? Oui. Donc, il y aura des embauches directes par le fait de la croissance externe. Donc, racheter des bureaux d'études, il y aura du personnel, à peu près une vingtaine de personnes directement. Et de l'embauche... C'est quel métier, du coup, en deux mots, sur les différents métiers de ce processus de production ? Oui, il y aura des ingénieurs. Et ensuite, pour la production, c'est là où on fait en sorte d'embaucher des gens qui sont motivés et on les forme. On a tout un programme de formation interne. On ne va pas chercher un spécialiste de la câblerie. On va chercher n'importe qui, un bûcheron, un maçon... C'est peut-être plus simple aussi d'embaucher comme ça. Et surtout, on peut leur inculquer des nouvelles valeurs. Et non pas quelqu'un qui a été formaté par un métier. On va venir prendre quelqu'un et on va lui inculquer nos valeurs. Nos valeurs familiales, nos valeurs de travail. Un mot peut-être sur le télétravail, Élodie ? On a mis en place, je crois, un concept de poste en atelier télétravaillé. Donc, c'est l'usine à la maison. Comment ça se passe ? Oui, alors, on emmène le travail à la maison. On va plutôt recruter des personnes qui ont des problématiques non standards. Alors, les problématiques non standards, des problématiques simples. Une mère de famille qui a des enfants nombreux, 3, 4 enfants. Si elle met les enfants à la garderie, etc., ça va lui prendre tout son salaire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne la possibilité de travailler de chez elle, de s'organiser avec son planning. Ça désécralise le fait d'avoir des enfants. Et en plus, on a un employé ultra heureux. Mais il faut une grande place pour pouvoir... Non, moins de 2 mètres carrés. En fonction de la superficie, on va adapter. C'est au cas par cas. On a développé des logiciels, un suivi et une façon de travailler pour chaque personne qui travaille de chez eux. Vous l'avez déjà testé, là, avec les confinements ? Ah oui, c'est un modèle qu'on a créé il y a plus de 4 ans. Aujourd'hui, on a... Ah oui, avant la crise. Avant la crise. Aujourd'hui, on a 8 personnes qui travaillent de chez eux. Donc, des femmes qui ont des enfants. Et, par exemple, des hommes. On a quelqu'un qui travaille de chez lui. Sa femme est fortement handicapée. Il doit s'occuper de sa femme. On lui a donné la possibilité de s'occuper de sa femme et de travailler. Ils fabriquent ou ils assemblent chez eux. De chez eux. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler du développement d'InnoDindyne. On vous souhaite plein de bonnes choses, bien sûr, pour ces prochains mois, ces prochaines années. Vous restez avec nous pour la suite du magazine L'Actualité du Journal des entreprises. Avec cette semaine, Élodie, on parle d'emballages et co-responsables. Oui, je voulais parler de la jeune entreprise Dorema qui va investir 4 millions d'euros pour créer une usine d'emballages responsable à Waterloo dans le nord. Dorema conçoit des emballages alimentaires en fibre de cellulose et bientôt, elle va les fabriquer. Et quel est l'intérêt, si on peut dire, de cette cellulose ? Alors, la cellulose est une matière d'origine végétale, elle est peu coûteuse, elle est recyclable et compostable et elle pourrait remplacer avantageusement le carton. Donc, l'usine de Dorema doit être mise en service durant l'été 2022. Elle s'étendra sur 2500 m2 avec une capacité de production de 45 millions d'emballages par an. Encore un nouvel exemple de réimplantation ici, dans notre région, dans les Hauts-de-France. Merci, Elodie, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Merci à tous les deux. Quant à nous, on se retrouve demain, mercredi, comme chaque mercredi, on parlera emploi avec notre invité. On s'intéressera demain à Saint-Plon, une entreprise sociale et solidaire qui utilise le numérique comme moyen d'inclusion. Nous recevrons le directeur, Guillaume Trouille.